Salut moi c'est Alan, je vous souhaite la bienvenue chez Sincere Automobiles et on va voir ensemble les tutos d'Alan. Allez, aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire les niveaux sur votre véhicule. Pour ce faire, vous devez commencer par distinguer le réservoir du liquide de lave-glace, le réservoir du liquide de refroidissement, la jauge et le bouchon d'huile moteur. Pour faire le niveau d'huile moteur, vous devez enlever une première fois la jauge et l'essuyer avec votre chiffon, puis replongez-la et retirez-la à nouveau. Votre jauge doit être nappée d'huile entre les deux repères que vous pouvez apercevoir. Vous pouvez également voir qu'il existe différents types de jauge. avec d'autres repères, comme on peut le voir ici. Ou encore comme ceci, avec un repère max et un repère minimum. La jauge peut aussi être intégrée avec le bouchon. Si le niveau d'huile est insuffisant, faites l'appoint au niveau du bouchon, avec l'huile préconisée par le constructeur. Vérifiez le niveau après avoir laissé quelques secondes, et attention, il est toujours plus difficile de retirer que d'en ajouter. De plus, un niveau d'huile en dessous de la limite risque d'occasionner de graves conséquences mécaniques. Passez maintenant au liquide de refroidissement. Comme vous pouvez le voir, il est identifié avec un symbole qui diffère selon la marque du véhicule. Vous pouvez donc retrouver ce symbole, ou encore celui-ci. Vous pouvez voir que le réservoir est doté de deux repères, indiquant les niveaux maximum et minimum à l'œil nu. Veillez donc à ce qu'il se trouve entre les deux, et le mieux est de le garder vers le maximum. Veillez également à ne pas mélanger les différents types de liquide de refroidissement. En effet, il existe différentes couleurs de liquide de refroidissement, telles que le vert, le rose ou encore le jaune. Il est donc conseillé de vous tourner vers un spécialiste, pour vous renseigner sur la couleur à utiliser. Et pour finir, passez au contrôle du liquide de lave-glace. Toujours indiqué avec le même symbole, il y a juste la couleur qui peut différer. Il se fait à l'œil nu. Si vous voyez qu'il en manque, versez le liquide jusqu'en haut, sans remplir à ras-bord non plus. Vous êtes maintenant fin prêt à repartir ? J'espère que j'ai pu vous aider. Si vous avez des questions, notre service atelier est à votre disposition du lundi au vendredi. Salut !